Salut tout le monde, bienvenue pour le troisième épisode du guide de l'éleveur. Alors c'est le troisième épisode, c'est le dernier et ce sera sans doute le moins long aussi. Comme je pense avoir expliqué à peu près tout ce qu'il y a à savoir d'important sur l'élevage dans les deux premiers épisodes. Alors en gros pour celui-ci je vais me contenter de vous montrer un peu le cycle pour rendre une dragodinde féconde en entier. Donc on va prendre une dragodinde de base, je vais vous montrer exactement tout ce qu'il faut faire pour la rendre féconde et la coupler. Je vais vous parler aussi un tout petit peu des objets d'élevage, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient commencé l'élevage en enclos privé mais qu'ils ne savaient pas du tout quel objet acheter. Donc je vais parler de ça un peu aussi vers la fin de la vidéo. Donc on va commencer par les stades pour rendre une dragodinde féconde. Alors j'ai choisi un clou de dragodinde, on va les accoupler pour voir ce que ça donne. Un mâle et une femelle. Bon j'ai pris des prunes indigo, ah pas pures celle-là. Celle-ci doit être pure. Même pas, presque pure. Comme exemple. Alors ces dindes sont toutes niveau 1, donc elles sont presque comme si vous venez de les acheter ou de les capturer à un détail près, c'est que leur maturité est déjà montée. Alors la maturité pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est ce qui est nécessaire pour rendre un dragodinde montable. Donc là on voit un dragodinde est montable. Et ça se gagne avec les abreuvoirs qui sont ici. Lorsque, ça y est, pendant le deuxième épisode je parlais de la balance, voilà c'est ça. Je ne trouvais plus le mot pendant le deuxième épisode. Donc quand la balance c'est entre moins de 1000 et 2000, entre ces deux petites barres là, uniquement. Voilà, donc là les deux ont la maturité de montée, donc ça veut dire qu'elles sont montables. Donc là maintenant la prochaine étape. Après celle-ci, donc vous voyez les étapes qui s'affichent sur votre écran. La première étape, monter la maturité à fond. La deuxième étape, ça va être d'aller monter la dragodinde niveau 5 minimum. Alors pour ça il y a plusieurs solutions. Moi je vais peut-être faire la manaxe ou un petit doppel. Je vais aller faire un doppel. Ah oui, tiens je ne suis même pas sûr de regarder les poissons. Quand vous allez vouloir monter sur un dragodinde la première fois, vous allez avoir ce message. Impossible de monter sur votre monture et d'épuisé, nourrissez-la. Donc il va falloir la nourrir. Pour ça il vous faut des poissons. Du poisson, donc ça coûte vraiment pas cher en outil de vente. Ça coûte rien du tout. Moi je vais les prendre en banque. Il m'en reste un peu il me semble. Poissons, donc je ne vais pas chercher ça. Ah si, quoi que j'achète peut-être des poissons. Voilà, donc j'en prends 50. Donc pas la peine de lui en donner beaucoup. Moi personnellement à chaque fois j'en donne deux. Un suffit pour monter dessus. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'en donne deux. Bref, je vais faire un petit doppel. Hop. Donc vérifiez bien que votre dragodinde est à 90% d'expérience donnée. Hop. Je pense que vous pouvez la laisser à 50% si vous faites un doppel. Il me semble qu'à 50% elle prend le niveau nécessaire. A vérifier. Je vais la mettre à 90. Donc elle va monter un peu plus que niveau 5 il me semble. Je ne fais pas les doppel d'habitude pour monter mes dragodinde. Donc je ne peux pas vous dire. Alors, vous montez dessus. Vous lancez le combat. Hop. Et c'est parti. Je ne sais même pas quel panne... Si, d'accord. Hop. Bon, tant que vous en avez l'occasion, faites les challenges. Ça vous aide pour le succès ? Je vais faire Mystique. Bon, je vais passer le deuxième combat d'un dragodinde. Je crois que ça ne sert à rien de me regarder faire des combats. Ce n'est pas très intéressant. Donc je finis celui-ci. Et je passe. Pas de rage contre l'effet K parce que je ne perds pas beaucoup de vie. Merci. Je ne fais juste personne en disant ça. Hop. Oh. Allez. Non. D'accord. C'est fini. Hop. Et voilà. Bon. Alors, maintenant, on va dragodinde des niveaux. Niveau 7. Bon, une 50% ça va être un peu juste alors il me semble. Après ça dépend de votre niveau, de votre sagesse et tout. Je vais aller monter la deuxième dragodinde. Donc de la même façon, je vais en enclos. Je redépose la dragodinde sur laquelle j'étais dans mon inventaire. Donc dans l'enclos, dans l'étape, comme je veux. Et je récupère celle-là, je la nourris et je vais la monter. Donc on se retrouve juste après ça. Hop. Et voilà. Alors je vais monter la deuxième dragodinde niveau 6. Je n'ai pas fait de challenge, donc elle est un peu moins près de l'XP. Donc oui, ça confirme ce que je disais juste avant d'arrêter la vidéo. 50% ça ne suffira pas je pense. Donc, l'étape 2 est réalisée. Les dragodindes sont toutes les deux au-dessus du niveau 5. Donc, il ne reste plus que deux choses à faire. Monter l'amour et l'endurance au moins à 7500. Alors, pour ça, on peut remarquer deux trucs. Alors, il y a un mâle et une femelle. Donc, ici le mâle est positif. Non, la femelle est positive. Donc, je peux la mettre dans un enclos pour l'amour avec des dragodindes. Son amour va monter à fond. Et sa jauge d'état sera probablement à fond aussi. Le mâle, lui, est négatif. Bon, carrément négatif. Donc, là, je peux le mettre dans un enclos avec des foudroyers. Donc, jusqu'ici, pas de problème. Par contre, ce qui peut être un peu plus embêtant quand on a un élevage qui est plus conséquent, c'est d'organiser ses objets d'élevage et ses enclos de façon à ce que les dragodindes soient... à ce que les balances soient optimisées, on va dire. Et donc, c'est assez pénible de regarder les balances de tous les dragodindes, etc. Même s'il y a les filtres, ça reste assez pénible. Donc, moi, j'utilise la structure dont je vous avais parlé la dernière fois dans l'épisode 2, il me semble. Donc, je vais faire ça. Spécialement pour 2 dragodindes. Hop, je retire tout. Et donc, j'ai besoin de 2 dragodindes. Bon, celui-là n'a plus beaucoup de résistance, c'est pas trop grave. J'en ai plus. Voilà, 2 dragodindes, 2 foudroyeurs et une mangeoire. Alors, de cette façon-là, je le répète pour ceux qui ne s'en souviendraient pas ou qui n'ont pas regardé les premiers épisodes. Pour le mal, pour la femelle, pardon, excusez-moi, l'amour va monter sa balance aussi. Bon, impact. Et elle ne déclenchera pas les foudroyeurs, puisque sa balance sera positive. Et pareil pour le mal avec l'amour. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut les mettre tous les deux dans le même enclos. Et donc, si vous vous posez la question, ils ne s'accoupleront pas entre eux, tout simplement, parce qu'ils ne seront jamais féconds dans cet enclos. Il manquera l'amour pour le mal et l'endurance pour la femelle. Voilà, alors là, vous avez 2 solutions. Soit vous êtes terriblement patient et vous n'avez que ça à faire, et vous faites des émeutes jusqu'à ce qu'elles déclenchent beaucoup d'objets, etc. Soit vous faites comme moi, et vous laissez passer la nuit ou quelques heures et vous revenez après. C'est ce que je vais faire. Je n'ai pas l'intention de faire des émeutes pendant je ne sais pas combien de temps. Du coup, on se retrouve dès que les dragodendrons ont une de leurs caractéristiques montée. Salut ! Hop, et me revoilà. Alors, j'ai eu un petit problème d'audio. Et donc, je n'ai pas enregistré ma voix de micro, donc c'est quelque chose que j'ai déjà enregistré et que je recommande. Alors, comme on peut voir, l'endurance de la femelle est à 7800, donc au-dessus c'est bon. Et l'amour du mâle à 10000, donc c'est parfait. Donc, on va pouvoir passer à la suite de l'étape 3. Donc, monter l'endurance pour la femelle et l'amour pour le mâle. Alors, j'imagine que je vais mettre la femelle dans un enclos et le mâle dans un autre enclos. On va voir ça. Alors, je devais être en train de parler, mais je ne me rappelle plus ce que je disais. Ah oui, alors, pour pouvoir monter l'amour du mâle, il va falloir monter sa balance. Et pour pouvoir monter l'endurance de la femelle, descendre sa balance. Donc, il va falloir mettre la femelle dans un enclos avec des baffeurs et le mâle dans un enclos avec des caresseurs. Alors oui, je reprends un message privé. Oui, je vais commencer cette série bientôt. Alors, voilà, donc je laisse la femelle dans cet enclos. Donc, la femelle, je dois monter son endurance. Donc, je laisse les deux foudroyeurs et je vais rajouter deux baffeurs. Alors, je vais essayer de faire venir la dragodinde vers moi, mais tant pis. Alors, je cherche deux baffeurs dans mon inventaire. Il me semble que je n'en ai plus beaucoup. Je vais devoir prendre des... Ouais, voilà, je n'en ai plus qu'un en état. Donc, je vais prendre un objet cassé. Ça suffira largement quand même. Ce sera un peu plus long, mais ça ira. Hop, et voilà. Alors, je vais remettre la dragodinde dans les objets. Et voilà. Et maintenant, je vais me rendre à un autre enclos pour faire la même chose pour le mâle. Donc, le mettre dans un enclos avec des caresseurs et des drags aux fesses pour que son amour monte. Donc, après ça, l'étape 3 sera réalisée. Donc, l'endurance et l'amour seront à 7500 au minimum. Et l'énergie, dans mon cas, elle sera montée. Donc, ce n'est pas obligatoire l'énergie pour que la dragodinde soit féconde. Mais ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des chances d'obtenir un bébé de plus. Alors, je vide mon enclos. Je mets des dragodins d'émeraudes dedans. Hop, et donc, je vais mettre deux caresseurs et deux drags aux fesses. Alors, j'ai deux drags aux fesses, c'est bon. Et il me semble que pareil, je n'ai plus beaucoup de caresseurs. Mes stocks sont un peu finis. Du coup, je vais prendre des objets un peu usés aussi. Mais c'est pareil, ça suffira. Hop, et voilà. Voilà, je remets la femelle dans l'enclos. Le mêle dans l'enclos. Donc, je dois être en train de le chercher. Voilà, 7800, c'est celui-là. Et voilà. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Bon, je peux déjà vous dire qu'à partir de cette étape-là, j'aurai un peu de retard. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Je reviendrai d'ici quelques jours. Et en attendant, j'arrête là cette partie. Donc, à tout de suite pour vous. Salut ! Et me revoilà. Alors, j'ai laissé plusieurs jours s'écouler. Excusez-moi d'ailleurs pour le retard de la vidéo. Je pensais la sortir une semaine avant. Mais j'ai eu une semaine d'exam. C'était un peu dur de jouer. Mais je n'ai vraiment pas eu le temps. Donc, on va reprendre là où on s'est arrêté. Alors, normalement, je ne vais pas vérifier. Voilà, la dragodinde est féconde. On va aller regarder la deuxième qui doit être féconde aussi. Et voilà. Alors, on a deux dragodindes fécondes. Un mâle et une femelle. On va pouvoir les accoupler. Alors, pour les accoupler, je l'avais dit dans les épisodes précédents, il suffit simplement de mettre les deux dragodindes dans le même enclos et de les faire se croiser. Alors, moi, je vais faire une émote pour accélérer ça. Et voilà. Donc, il y a une petite animation très sympa. Et une fois qu'elles se sont accouplées, alors, vous voyez, la femelle fécondée une heure. Et le mâle, dont les caractéristiques ont été remises à zéro. À part la maturité qui reste la même une fois qu'elle est montée. Enfin, qui ne descend jamais, en fait. Alors, à ce stade-là, pour le mâle, il va falloir tout recommencer. Donc, remonter l'amour, l'endurance, etc. La femelle, pareil. Mais, à la différence du mâle, qui va pouvoir être féconde dès que son amour et son endurance seront remontées au-dessus de 7500, il va falloir attendre que la femelle accouche. Alors, là, ça dépend des stades des dragodindes. Alors, la prune indigo, si je ne me trompe pas, c'est le dernier stade. Donc, elle doit accoucher au bout de 154 heures. Je dis peut-être des bêtises, je ne sais pas trop. Donc, plus le stade descend, moins il y a de temps d'accouchement. Si vous prenez le premier stade, rousse, amande et dorée, c'est 48 heures seulement, donc c'est plus rapide. Donc, n'oubliez pas de prendre ça en compte quand vous choisissez la race de votre dragodinde. C'est assez important. Voilà, donc là, le cycle va recommencer. La femelle, on va la mettre dans un enclos de baffeur avec deux baffeurs de foudroyeur pour augmenter son endurance. Puis, on montra l'amour. Et le mâle, l'inverse. D'abord, l'amour et après, l'endurance. Donc, pour ça, on reprend, si vous voulez utiliser la même structure que moi avec un abreuvoir, deux dragofesses et deux foudroyeurs, vous pouvez, ça marchera. Vous mettez les deux dans une structure comme ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc votre prochaine séance d'accouplement dès que la dragodinde aura accouché. Alors, la dragodinde accouchera de un ou deux bébés étant donné qu'elle n'est pas reproductrice et si son énergie était montée, elle peut accoucher de trois bébés maximum. Et si elle était reproductrice, ça aurait pu être de quatre. Et j'ai même des cas de cinq bébés, des fois, ça m'est arrivé quelques fois. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a toutes les informations sur ça sur le wiki de Jean Line. Donc, je vous invite à aller regarder. Alors, maintenant qu'on a accouplé notre dragodinde, nos dragodindes, on va aller faire un tour du côté des objets d'élevage. Donc, j'avais précisé au début de la vidéo, il me semble que je vous en parlerai rapidement. En fait, c'est la question que j'ai eu le plus souvent. C'est quels objets tu utilises ? Comment on les craft ? Comment faire pour que ce soit un peu moins cher ? Alors, il me semble que je l'avais déjà dit dans l'épisode 2, mais en hôtel de vente, c'est presque pas la peine. Il n'y a vraiment rien, sur mon serveur en tout cas. Je pense que ça doit être pareil sur tous les autres serveurs, étant donné que c'est assez compliqué à craft. Et quand il y a des choses, voilà, c'est super cher, 260 000 kamas l'unité, 200 000 au prix moyen. C'est carrément trop cher. Quand on regarde la recette, l'essence de Minotote 45 000, et encore, ça doit valoir moins que ça. Il faut vraiment tout crafter soi-même, les essences et les objets d'élevage. Donc, dans tous les objets d'élevage, vous retrouverez une essence de gardien de donjon. Donc, ça va être le premier truc à crafter. Et ensuite, plusieurs ressources qui se répéteront, c'est globalement les mêmes pour tous les objets d'élevage. Il y aura quelques différences près, évidemment. Il y a certains de ces objets qui sont un peu chers. Les épaulettes bouhères que ça a baissé sur mon cerveau, mais c'était cher avant. Les plumes de buveurs qui sont relativement chères. Bref, il faut regarder en fonction d'un type d'objet. Ce n'est pas tout à fait les mêmes recettes. Là, il y a les amnes de bambou de taux. Qu'est-ce qui coûte cher là-dedans ? Pas grand-chose. La perle. Alors, je vais vous donner les objets d'élevage que j'utilise moi, même si la plupart que... Bon, je n'ai plus beaucoup de stocks, mais j'avais fait un énorme stock il y a assez longtemps de ça. Donc, c'est très possible que les prix aient changé depuis et que ce ne soient plus les plus rentables. Donc, si vous êtes fainéant, vous pouvez faire les mêmes, mais je vous conseille plutôt d'aller regarder un peu l'hôtel de vente, les ressources et tout ça, de voir un peu qu'est-ce qui s'y trouve comme prix et de calculer ensuite le moins cher. Donc, sinon, je ne voulais pas faire ça. Alors, en caresseur, j'utilise soit des caresseurs en plume de Maître Corbac, soit... Tiens, d'ailleurs, je crois que je dis des bêtises parce que... Ouais, voilà, il n'est plus... C'est plus craftable. Donc, c'est les anciens objets. J'avais un gros stock. Alors, les caresseurs de Tanik Wisan, donc ça, c'est craftable. Ou les caresseurs de Fuji ou Tofu Ruel, c'est plus craftable, il me semble. Oula. Un donjon. Bon, ça va, ils arriveront sans moi. Un donjon, un percepteur attaqué. Voilà, les dragophestes, j'utilise ceux... Alors, non, cure de dragon cochon, c'est pareil, c'est les anciens. J'utilise ceux en rat noir. Donc, il me semblait qu'ils étaient assez rentables. Et 5000 de résistance, 120 d'efficacité, c'est très rapide, c'est pas mal. Il y a peut-être mieux à voir. Les foudroyeurs, ben le ripat. Alors ça, j'avais fait un stock énorme. Ça a 15 000 de résistance. Désolé pour le petit bruit, je ne sais pas si vous avez entendu. Ça a 15 000 de résistance, 70 d'efficacité. C'est un petit peu long, mais c'est très résistant. Et ça m'a coûté... Ça ne m'a presque rien coûté, il me semble. Il faudra vérifier un hôtel de vente, mais il me semble que ça ne coûte pas cher du tout. 16 000, ouais, voilà. Je pense que c'est encore dans les plus rentables. Les abreuvoirs, j'avais un énorme stock d'abreuvoirs en bambou sombre. Je ne pense pas que ce soit les plus rentables. Il doit avoir mieux maintenant. À vous d'aller voir. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Alors les mangeoires, les mangeoires à Daigoro. 50 d'efficacité, donc c'est long. Mais c'est très résistant. Et ça ne coûte rien du tout. Mais sans Daigoro, 9 000. Bon, ça ne coûte rien. Ah si, il y a les poils de Renarbo qui ont monté sur mon serveur. Sinon, voilà, c'est presque donné. Et les baffers ? Alors les baffers, c'est ceux pour lesquels je galère le plus. J'avais un gros stock de ressources menceaux. Donc c'est ce que j'ai crafté. Mais vu le prix de la colle... Ah, 30 000, ça a baissé quand même. Je pense que les baffers et les caresseurs, c'est les plus chers à crafter. Mais au niveau des baffers, je pense qu'il y a mieux que les menceaux royales. Avoir bois envoûté, ça ne se crafte plus. Voilà, donc si jamais vous ne savez pas lesquels crafter, vous voulez voir les recettes en entier, allez sur Internet, vous tapez Dofus, objet d'élevage, vous allez sur le premier lien. Il me semble que c'est soit Vocus, soit JohnLine. A voir. Et voilà. Alors, donc je vais arrêter là cette série. Il me semble que j'ai fait à peu près le tour, pas dans les détails, mais le tour assez global de l'élevage. Donc ça devrait permettre à n'importe qui de se lancer dans un élevage en enclos public ou en enclos privés. Et donc je vais démarrer prochainement une série. Je vais prendre un nouveau personnage, mon roublard, je pense. J'ai un roublard sur un autre compte. Et je vais démarrer l'élevage avec 1 million de kamas, pas d'enclos et pas de dragodin. Alors ça permettra à ceux qui n'ont pas trop compris ou qui ont besoin d'exemples, ou juste ceux qui sont intéressés par l'élevage et les séries comme ça, de voir un peu comment ça se passe. Donc j'achèterai un couple de dragodin, je les ferai s'accoupler, etc. Et donc ces vidéos seront les... Comment dire ? Elles sortiront assez lentement, étant donné que je ne vais pas vous embêter à faire des épisodes de 2 minutes pour montrer que j'achète un couple, hop, je le mets dans l'enclos et c'est fini. Je vais passer plusieurs séquences d'affilée, en fait. Par exemple, le lundi, je vais augmenter l'amour, le mardi, l'endurance, et à la fin de la semaine, je ferai une mini-vidéo de tout ça. Donc ça augmentera par à coup. Les épisodes sortiront assez lentement, mais ne seront pas trop trop courts non plus, ni trop longs, évidemment. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à regarder les futurs épisodes. Merci à ceux qui ont regardé les 3 épisodes du Guide de l'éleveur. Et n'hésitez pas surtout si vous avez des questions, je ferai sûrement une fac, un épisode fac. A voir s'il y a assez de questions. Merci beaucoup et salut !